Alors saspiak en basque signifie set et donc il y a un vocable qui est très très en vogue au pays basque depuis d'ailleurs le milieu du 19e siècle et ce vocable c'est saspiak bat donc saspiak 7 et bat 1 le chiffre 1 et donc c'est une sorte de revendication qui est devenue très très virulente sous le franquisme de dire que les sept provinces qui forment le pays basque quatre au sud des pyrénées de la frontière si vous voulez côté espagnol et trois côté français forment une entité culturelle une langue une entité linguistique et donc une entité possiblement politique d'ailleurs ce vocable était tellement connu que ravel a eu le projet dans les années 1905 1910 d'une oeuvre qui s'appellerait saspiak bat je crois que c'était une fantaisie pour piano et orchestre que finalement il n'a pas réalisé je ne sais pas pour pour quelle raison il paraît que le trio en la mineur qu'il écrit en 1911 je crois porte des traces de ce projet donc voyez que c'est une vieille affaire saspiak alors en réalité ce c'est tout un cycle de pièces de sept pièces forcément que je suis en train de bâtir sous l'égide de ce mot saspiak et l'idée est de tirer des figures musicales d'une tradition très très ancienne au pays basque qu'on appelle chalaparta et c'est une tradition orale dans laquelle deux musiciens se font face ou sont l'un côté de l'autre enfin deux joueurs c'est pas des gens c'est pas des musiciens au sens savant chacun tient deux maillets en bois dans à la main ils sont en face de deux planches ou trois planches de dans des essences différentes et des madriers assez longs il frappe ces madriers donc le premier qu'on appelle le tchakuna fait une formule donc une sorte de signato si vous voulez et le second qu'on appelle errena c'est à dire le boiteux va faire en fait boiter le rythme il va faire les syncopes au début c'est très simple petit à petit ça se complexifie et ça devient mais absolument hallucinant de richesse de complexité rythmique de richesse de figures c'est vraiment un répertoire très très riche de figures fait par des gens qui ne lisent pas la musique et voilà si on n'est pas du tout dans l'ordre savant et on a une musique qui devient finalement extrêmement savante d'une certaine façon donc mon idée ça a été de de faire une sorte de repérage un peu typologique d'un certain nombre de figures typiques dans cette musique dans cette façon de jouer d'être ensemble de se décaler de transformer le son de transformer le timbre etc et de m'en inspirer dans un vocabulaire qui du coup devient un vocabulaire personnel à partir duquel j'invente de la musique sans processus imitatif mais quand même je suis porté par cette énergie de jeu qui est essentiellement rythmique et j'essaie d'inventer de la musique à partir de alors dans la pièce qui nous occupe là c'est-à-dire sa spiak a là je n'ai pas du tout voulu d'ailleurs je ne souhaite pas du tout utiliser de son de chalaparta je laisse la chalaparta où elle est à tous points de vue je respecte absolument ce monde cet univers et ceux qui l'habitent qui s'appartient en propre donc là j'ai utilisé tout un répertoire de sons originaux donc j'ai rassemblé toutes sortes de sons que j'ai fait moi même en studio puisque cette pièce a aussi été pour moi l'occasion de revenir vraiment aux gestes devant le micro parce que c'est une composante je crois fondamentale de la cosmatique la musique concrète c'est vraiment le fait de produire soi même avec ses propres gestes avec son agogique avec ses muscles avec sa tension musculaire nerveuse son équilibre son déséquilibre des gestes qui font des figures rythmiques alors évidemment il ya le pouvoir le premier pouvoir de grossissement du micro qui est une preuve vraiment une sorte de magie propre à la cosmatique et ensuite il ya le deuxième pouvoir de grossissement qui est le pouvoir de grossissement dans l'espace multipiste tous les sons sont des sons enregistrés en studio donc il n'y a pas de son électronique à la base après il ya des traitements qui parfois donne des couleurs qui sont qui vont un peu vers l'électronique enfin la base tout est acoustique toutes les sources utilisées dans la pièce sont acoustiques certaines d'ailleurs sont restituées pratiquement telles quelles puisque j'ai pu développer vraiment des séquences jouées assez assez développées pour certaines et puis d'autres sont vraiment passés par toute une sorte de traitement divers et variés pour organiser tout un catalogue de couleurs toute une palette de couleurs à partir des figures rythmiques originales qui s'est mis en train de faire et puis c'est donc c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501